Retrouvez-vous demain, parce que c'est à cette heure que vous verrez notre édition de pieds en effet. Merci à vous de vous donner votre attention. Vous pouvez vous donner les enfants pour cette heure. C'est à cette heure. Vous pouvez nous suivre direct sur 89.9 FM à Douala et partout dans le monde en téléchargeant l'application ABK Radio ou en nous écoutant sur la plateforme digitale www.abkradio.com Quelque chose de tracasse et vous avez besoin de conseils ? N'hésitez pas, les auditeurs, rigueurs et spécialistes voulent à votre seconde dose. Pour désormais, vous enviez vous un cœur ouvert tous les jours de lundi à vendredi dans le programme La vie des gens. N'hésitez pas, les mercredi à vendredi, pour seulement uniquement dédié à vos peines de gueule et vos côtés sexuels. Envoyez vos problèmes d'inoccupation, numéro WhatsApp 616-668-926. La vie des gens meurent sur ABK Radio. La vie des gens meurent sur ABK Radio. La vie des gens meurent sur AB K가요. La vie des gens meurent sur ABK Radio. La vie des gens quand même. La vie des gens meurent sur ABK Radio. En sport, résolution Tomex, une vingtaine de points à l'ordre du jour et 17 résolutions prises. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 647. Bonjour à tout le monde. Vous savez où, vous aurez des pièges. Votre esprit va vous jouer des tours. Quand vous allez obtenir ce que vous vouliez depuis, vous allez voir que c'est là que les attaques vont redoubler. Ce que vous dites que vous voulez là. Ce que vous dites que vous voulez. C'est maintenant plus que jamais que vous allez être attaqué. Et parfois vous allez vouloir faire du vol de face. Carrément. J'ai consulté une dame avant-hier. Quand elle m'a contactée, elle était sûre plus que jamais qu'elle veut faire son travail spirituel. Elle passe la commande de ses produits. Et je lui ai dit, quand je vais commencer le travail, tu vas vouloir abandonner. Oh non, ne t'en fais pas. Mais ne te dérange pas. Je suis, je sais ce que je veux. Moins de 48 heures plus tard. Elle me contacte, elle dit que je ne veux plus. Je ne veux plus haut. Peut-être que vous pensez que les esprits qui vous retiennent là, ils veulent que vous avancez. Donc vous êtes fous. En fait, ce n'est pas la blague. Vous aurez des jours où vous allez vous lever comme ça. Vous n'aurez plus envie de rien. Peut-être que ça arrive déjà que vous êtes un d'entre vous. C'est comme ça que vous devez déterminer des routines. Vous devez avoir des choses que vous savez qu'on monte, on descend. Je vais venir faire ça. Vous devez avoir un pourquoi. Votre pourquoi est important. C'est ce qui va vous maintenir en vie, en quelque sorte. C'est votre pourquoi. Pourquoi tu as commencé à vendre les choses que tu vends ? Pourquoi tu as commencé à conseiller les gens ? Pourquoi tu t'es marié ? Pourquoi tu as accouché des enfants ? Même les plus grands de ce monde ont leur moment de doute. Donc quand vous va arriver, ne vous apitoyez pas sur votre sort. Parce que ce sera ça votre plus grande tentation. La reine Jocine, regarde comment elle parle tous les jours. Elle n'a jamais de moment où... On parle très peu de la santé mentale. Très peu de santé mentale sur les réseaux sociaux. Tout ce que les gens vont venir vous montrer, c'est Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mon chéri et moi, on fait des snaps tous les jours. On va bien. C'est vrai que si tu ne sais pas ce que tu veux, Si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu n'es pas fort mentalement, Tu vas te retrouver en train de... Des jours où tu seras down, tu vas te détruire. Tu vas t'auto-détruire. Carrément. Quand tu vas t'auto-détruire, Tu ne vas pas comprendre que... Ça arrive à tout le monde. Toute personne qui a la clarté A eu des jours où c'était un peu flou. Toujours. Il y a eu des jours où c'était flou. Là, les routes de Doigts, là. Un kilomètre de goudron. C'est un kilomètre de cailloux. Bonjour Aurélie. Vous riez des routes de Doigts, là. On est les cascadeurs. On se débrouille. Quand tu conduis au Cameroun, à Doigts, là, tu peux conduire n'importe où dans le monde. Rien ne peut plus te dépasser. La santé mentale est un facteur très important de votre vie. Et ne croyez pas que c'est parce que vous faites le lavage. C'est parce que, oui, je fais mes bains. Que je suis à l'abri. C'est un passage nécessaire. Tu vas te lever certains jours, tu ne vas même pas vouloir parler. Même prononcer une parole spirituelle. Je dis que c'est même quoi cette affaire-ci. On va dire, je ne parle, déclare. Tu vas dire, non. C'est pour ça qu'il y a dans la formation spirituelle, j'ai enseigné sur l'intuition. Parce qu'automatiquement, on sait comment se guérir. C'est pour ça que Dieu nous a construits. Donc, il y a quelque chose en toi qui connaît ce dont tu as besoin pour guérir. Donc, ceux qui sont venus à Douala, voilà le local de Douala. Quelque chose en toi connaît ce qu'il faut pour te faire guérir. Quand le moment vient, il faut que tu sois consciente. Si je fais telle chose, ça ne marche pas. Je fais telle chose, ça ne marche pas. Il y a sûrement une guérison que moi-même, je peux faire, je peux utiliser. Et pour cette guérison-là, c'est ton esprit qui va t'inspirer. Ton esprit va te parler. Oh là là, les chiens là sont sortis. Le chauffeur est là. On dit lui de venir, pardon. Lumière, tu fais quoi dehors? Hein? Rentre à la maison. Bonjour, monsieur Bronson. Attends. Je sais pas, hier... Ah, merci. T'es gentil. Oh là là! Mais ne sautez pas sur moi. Non? Arrêtez. Regardez-les. Non, 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 non. Non! Vous allez me salir. Purée. Montez à la maison, allez. C'est ça que vous allez simplement les enchaîner. Ils vont pas me laisser, tranquille. Soleil! Viens ici. Non, ne me salive. Oh, cul... Oh là là. Non, non, ne me salive plus. Allez, arrête, arrête. Mince. Bon, je vais rester dehors. Je viens là, moi m'empêcher. Votre intuition va vous... Votre intuition va vous montrer... Parfois ça peut être aussi simple que de préparer ta nourriture favorite. Parfois ça peut être aussi simple que de mettre... Vous savez, il y a des choses... Il y a des choses que si jamais on nous en parlait quand on était plus jeunes ou même encore si on en parlait à l'église, il y aurait moins de dégâts spirituels. Vous avez sûrement des pasteurs qui ne vous ont jamais montré qu'ils ont aussi eu un problème mental. Vous avez sûrement eu des... Des leaders spirituels qui ne vous ont jamais... Ils ont tout abordé sauf... La santé mentale. Qui parfois n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. Soleil, arrête. Allez, partez là-bas. Regardez, ils ont commencé. Ils veulent se bagarrer là-bas. Allez, cherchez la belle. Non, va me ramener la belle là-bas. Ce qui fait que tu arrives personnellement pendant des années, j'étais dans des endroits, des églises où je voyais tout le monde était bien, en apparence. Et puis je me disais, mais les pensées que je pense, c'est est-ce que je suis la seule à penser ça? Le doute que j'ai là. Non, soleil, arrête. Descends. Soleil. C'est pas possible. Parler d'un sujet, ça te permet d'exposer le diable. En fait, on va dire comme ça. Et c'est quelque chose auquel vous aurez confronté énormément. En moyenne, un jour sur quatre, un jour sur quatre vies, vous aurez un problème mental. Même un jour sur trois. Supposons que tu lances ton business, tu as mis du temps, tu as mis peut-être deux ans à croire. Parce que ton ex-mari ne voulait pas que tu fasses quelque chose. Tu as mis du temps à croire que tu peux vendre les bijoux peut-être. Et tu te lances effectivement. Un jour, tu vas vendre. Le deuxième jour, quand tu ne vas pas vendre. Un jour, tu vas te venir dans ton esprit. Voilà. Regarde. Personne n'aime tes bijoux. Ça ne va même pas passer. Qui t'a même fait croire que les gens l'ont acheté ? Non, mais il faut laisser tomber. Ça ne sert à rien. Le lendemain, quelqu'un vient te donner une bonne route. Wow, j'aime trop tes bijoux. Un témoignage. Vraiment, je suis tellement contente que tu aies commencé à vendre des bijoux. Parce que vraiment, ça t'encourage. Les deux autres jours qui suivent, personne n'achète. Tu commences encore le doute. Tu dois apprendre à trouver la constance. C'est-à-dire, ton dialogue intérieur doit automatiquement changer. Et tu dois arriver à un niveau où tu maîtrises la chose. Tu dois arriver à un niveau où tu sais comment sortir de là. C'est bien que quand tu peux voir en fait la dépression comme une zone à laquelle tu es habitué. Comme quand un pilote conduit peut-être. Il pilote l'avion. Il arrive à un moment où il voit un truc qui est une zone de tubulance. Il dit, ah ok, une autre zone de tubulance. Ou encore, vous voyez la dépression bien. Les zones de mauvaise pensée. Vous voyez ça comme un feu. Quand j'arrive au feu, tu ne te dis pas, oh non, pourquoi est-ce qu'il y a un feu ? Non, ah, un autre feu, d'accord. Si j'attends, si le feu rouge, éventuellement, il va devenir vert. Si l'orange, il va devenir soit rouge, soit vert. Donc c'est une question de, premièrement, tu t'habitues. Parce que les gens qui vous donnent des rêves, ils vous disent que tu as atteigné une zone où tout le monde va bien. Ou vous entendez à merveille, où tout roule toujours bien. Moi, je n'y crois pas. Et beaucoup de ces pensées sont liées aux choses qu'on a faites dans l'enfance. Beaucoup. Ton père a quitté ta mère quand elle n'avait que, quand toi, tu n'avais que trois ans. Tu as vécu avec cinq grands-mères. C'est vrai qu'il n'y a pas cinq grands-mères, mais bon, vous comprenez ce que vous avez dit. Tu as vécu avec cinq grands-mères dans dix maisons différentes, avec les oncles, les tantes, les ceci, les cela. Si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver en train de faire face au même schéma de pensée que peut-être ta grand-mère. Tu vois, quand ta grand-mère, or, l'argent n'est pas facile ici d'erreur. Vous croyez qu'on ramasse l'argent, là ? Regarde, ton père ne me donne rien. Et tu es grandi, tu as aujourd'hui 35 ans. Tu commences à faire ton travail spirituel, tu déclares. Tu vois ce que la Bible dit. Voilà, je suis un succès. Tout ce que je touche mâche. Tout ce que je touche te transforme en or. Ouais, ouais, ouais. Tu entends ça, tu te dis. Et tu vois ce que ta grand-mère te disait. Tu sais, toi, tu vas déclarer audiblement ce qui est bien. Mais après, à l'intérieur de toi, deux clients ne vont pas acheter. Voilà, je savais. J'ai même cru que j'étais qui ? Qui est-ce que j'ai cru que j'étais ? J'ai même cru qu'on va venir, on va acheter mes choses. J'ai même cru que la fille, elle, allait signer le contrat de 50 millions. Parce que tu vas avoir ton ancien schéma qui va revenir plusieurs fois. Et le but, c'est comme un test. Chaque fois que tu étudies quelque chose, pour passer au prochain niveau, on va te donner un test. Ceux qui apprennent à conduire. Tu vas apprendre à conduire jusqu'à ce que le moment arrive et qu'on te teste. C'est qu'on va te tester, qu'on va te donner le permis de conduire. C'est qu'on va te tester que tu auras ton baccalauréat. C'est qu'on va te tester que tu auras quelque chose qui va prouver que j'ai traversé des situations. C'est pour ça que vous voyez que certaines personnes, souvent, ils ont un mode de vie. On monte, on descend. La base. Il a au moins sa petite voiture, sa maison. Il mange chaque jour. Même si tu lui demandes que c'est comme un gars, il dit que gars, c'est chaud. Mais quand tu vois son rythme de vie, parce qu'il a déjà traversé des étapes mentales qui ont fait qu'il ne peut pas aller plus bas que ça. Il ne peut pas aller plus bas. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'aller plus haut. Qu'est-ce que je peux faire qui peut briser les schémas qui me retiennent ? Supposant que tu restes, tu vas acheter la voiture. Déjà, il faut que tu traverses une barrière mentale pour acheter, pour croire que tu mérites la voiture. C'est une barrière. Il faut que tu traverses une barrière mentale pour croire que tu mérites. Ok, Cécile. J'ai vu ton message. Quand tu passes la barrière mentale, tu vois le genre de famille où tu vous avais vécu et personne dans ta famille n'avait la voiture. Ou bien tu vis dans un genre de quartier où on mystifiait la voiture. Genre, le père, tu vois la maison, ils sont riches, 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 le père a la voiture. Donc tu as grandi, on mystifiait la voiture dans ton enfance. Quand on voyait une voiture passer au quartier, on courait derrière la voiture. La voiture, la voiture. Tu ne sais pas que tu es là, tu as 35 ans aujourd'hui. Et c'est ça qui est dans ta tête. Bonjour le roi Martin. Regardez-le. Il est couché là-bas. Mon frère vient le provoquer. Il aime les pauvres. Bonjour ma gloire. Maintenant tu grandis, tu es en Angleterre ou en Allemagne ou bien. Quand les gens font, tu commences à travailler. Et le moment arrive où ton banquier te fait signe que tu peux d'apprendre à la voiture si tu veux. Ton blocage va venir dans tes vies. Ou encore tu vas acheter la voiture, mais tu ne penses pas que tu mérites une belle voiture. Te voilà maintenant. Dès qu'on dit voiture, tu vas se tu dire. Non, donnez-moi la petite, la petite Toyota là, oui, oui. Tu vas la petite Toyota. Petite. Parce que tu ne veux pas, tu ne veux pas croire que tu mérites une costaud d'eau. Tu as besoin d'une Audi. Ou bien une BMW X quelque chose là, X5 ou 6. J'en parle parce que ce sera là. Ma gloire, je suis à Yaoundé demain. On va inaugurer le local de Yaoundé. Donc, les omesses de Yaoundé, vous aurez un endroit où vous pouvez venir, vous les consultations. Bonjour, Bamogu. C'est à Titi Garage à Yaoundé. Donc, demain, il y aura des consultations à Yaoundé. Ma gloire, toi qui es à Dois là, ma qu'est-elle lycée. Ma qu'est-elle lycée, derrière, derrière Pajacinthe, il y a une menuiserie, en face de la menuiserie, c'est là-bas. Non, monsieur, dis-tu-moi, dis-tu-moi. Descends. Bonne nuit, la reine Clara. Bonjour, le roi Ezima. De dire que tu veux quelque chose et de recevoir la chose quand la chose se présente, ça demande beaucoup de persévérance. Ça demande la persévérance. Parfois aussi, tu tombes sur mes vidéos, tu commences, waouh, j'ai découvert le travail spirituel. Je commence à payer ma dîme, je commence à faire ceci. C'est là que l'adversité commence. C'est là que l'adversité commence. Monsieur, qui tue-moi ? Dis, le mandat de fer, c'est facile. Mais que fais-tu quand tu te retrouves devant la situation ? Qui tue-moi ? Qui tue-moi ? Tu veux jouer ? Tu veux jouer ? Oh là là. Soleil. Des gens, c'est là pour m'ajurer dans la cage là-bas. Tu parles le boulot au chien. Ha, 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 ha. Quel est ? Pas. Je veux jouer, je pourrai. Suivez. Un poids. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. vous savez je n'aime pas trop quand on dit les gros mots ou bien on dit il faut avoir une santé de fer il faut avoir un mental d'acier dans la pratique de la chose ça ne paraît pas beau ce n'est pas beau parce que beaucoup de nos propres choses c'est nous-mêmes qui voulons gâter il y a un système d'autodestruction qui fait que si tu ne fais pas attention quand tu vas vouloir t'élever à la prochaine étape de ta vie tu seras tenté de retourner en arrière de toute façon je me suis habitué je suis single moda depuis et m'en sort toujours seul en tout cas tu n'as même pas besoin de lui de toutes les façons tu construis ton schéma à nouveau tu gâtes avec la personne et la dépression oui tu déprimes sans te rendre compte et généralement quand on déprime on rend un mode autodéfensif on se défend alors que si tu refaisais un autre un autre schéma dans ta tête ok si la personne s'est agi comme ça c'était parce que comme ça s'il a réagi comme ça c'était parce que ça ok je dois être plus patiente avec moi-même je dois être persévérante il ne fait que commencer je sais que les gens aiment quand on vient si on dit ouais tu es peut-être ton rêve ouais je vais te dire qu'est-ce ton futur je vais prophétiser sur toi mais il y a une bataille il y aura quelque chose qui va se passer dans ta tête il y a Linda qui dit parfois on prie on déclare mais on ne se rend pas compte que ce qu'on nous a appris dans l'enfance se demeure dans notre subconscient je veux sortir de ce bourbier Seigneur tes paroles me parlent beaucoup ce matin ok la différence c'est que quand tu commences à faire ton travail spirituel la prochaine fois que ça arrive tu es en mesure de te c'est un peu comme si tu te regardais agir c'est comme si tu sortais de ton corps et tu pouvais te voir agir si peut-être c'est toi qui va insulter le fiancé pour qu'il te laisse ou encore c'est toi qui va aller tromper la fille pour qu'elle t'abandonne tu vas te voir en train de tromper encore ta fiancée pour une énième fois et ton cœur va te dire mais pourquoi est-ce que je fais même ça cette fois-ci il y aura une sorte de jugement intérieur ou d'observateur voilà je préfère le mot observateur il y aura un observateur intérieur pourquoi est-ce que tu peux toujours à chaque fois gâter le pourquoi tu bousilles toujours tes fiançailles comme ça regarde oui non ça va on arrête tout on arrête tout cette fois-là quand tu vas faire ça tu vas te quand tu vas sortir de ton corps tu vas te regarder que tu ne sais pas si toi qui es que tu veux le mariage quand tu vas t'observer ça veut dire qu'il y a déjà une guérison qui est en compte parce que les autres fois tu faisais tu ne te rendais même pas compte pourquoi est-ce que tous les hommes avec lesquels je suis m'abandonne pourquoi est-ce que pourquoi tous les business que j'ai commencé échouent parce que tu commences tu es motivé les deux premières semaines après tu tombes dans la paresse troisième, quatrième, cinquième semaine cinquième mois, sixième mois tu es paresseuse parce que tu commences la relation bien un moment tu commences à douter du gars tu commences à les piller tu commences à le forcer à faire de tout tu veux qu'il te fasse plaisir à tout moment tu veux qu'il soit comme tu veux parce que tu es impulsive et tu le refais tout le temps parfois tu es même manipulatrice ou manipulateur tu es narcissique tu aimes quand tout le monde est à tes pieds tu aimes quand tout le monde tu m'a menacé le gars-là jusqu'à ce qu'il revienne encore s'excuser après tu le menaces encore il revienne s'excuser j'aime le développement personnel parce que le développement personnel n'est pas aléatoire le développement personnel ce n'est pas le genre je vais attendre qu'un jour je rêve de ah on ne sait jamais si je vois ma grand-mère dans le rêve ce qui va réussir oui Vanessa parfois tu te lèves tu n'as pas la force pour prier pour réussir vous devez sortir de l'aléatoire il y en a même si vous pouvez payer des thérapies aller sur la thérapie de vous asseyez une journée pour vous aussi à quoi ça ressemble quand on ne pas faire les thérapies payer un coach asseyez-vous avec lui beaucoup d'entre vous vous aimez toujours vous aimez ok il y a quelques fois certaines personnes sont partis consulter pour moi m'ont dit voilà telle personne m'a dit telle chose dessus toi je me suis rendu compte que quand ces personnes parlaient de moi et vous le savez parfois on attend qu'une autre personne vienne nous dire ce qu'on est capable de faire je ne suis pas consulté est-ce que je vais réussir est-ce que mon tour va mâcher est-ce que mon mari je vais donner donc si la personne dit non ça veut dire que ton son est scellé si la personne te dit que tu ne vas pas réussir ça veut dire donc tu veux aussi aller à la maison boire seulement mourir soyez plus fort que ça c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la bible tous les traditionnels ceux qui ont un problème avec moi et la main bible vraiment je suis désolé pour vous la bible c'est une parole qui est là ça a été testé c'est là depuis des années tu veux tu ne veux pas la bible est là donc si tu prends la bible tu appliques ça sur ta vie tu vas voir les résultats tu prends la bible tu mets ça sur tu parles ça sur n'importe quoi sur ton champ ou sur tes enfants c'est la plus grande force que tu puisses injecter dans quelque chose ou quelqu'un et c'est que vous avez un penchant particulier pour les charlatans qui vont donner mauvaises nouvelles oh ça va pas aller oh là là je te vois tu vas échouer là-bas oh là là oh je vois les voiles tu es couvert oh là là oh trop de malédictions les malédictions quand tu dis ah ah bon vous aimez ça vous aimez vous savez on se moque parfois des fémanes j'ai remarqué quelque chose j'ai côtoyé quelques fémanes dans ma vie et j'ai remarqué quelque chose ces personnes ont un mental d'acier le féman va pas attendre que tu lui dises que il a quelque chose ou que ces choses vont marcher car il connait que ça va marcher il reste comme ça il dit que la fesse c'est que donc il te dit qu'il n'a pas porté 100 000 euros toi qui t'as dit la somme comme ça tu te dis yeah mais lui il te dit que ça va marcher la preuve il arrive devant le moukou il parle tu le regardes si tu es parti avec lui tu regardes après tu dis que papa tu es fou parce qu'il a un mental d'acier quand tu vois quelqu'un qui te dépasse écoute regarde observe la personne tu apprends de la personne on les a trop on s'est trop moqué des fémanes dans la société comment tu peux voter les économies de quelqu'un qui l'a eu toute sa vie comment tu peux comment tu peux mais ils ont un mental que si vous pouvez copier le mental vous appliquez ça à vos choses c'est que peut-être vous avez commencé aussi à faire la fémania tu as le coeur de penser que tu peux aller porter un argent que quelqu'un peut mettre 5, 10 ans pour économiser on te donne ça en deux semaines je crois j'agis je parle même pour être marabout du fait toi tu dois avoir un mental d'acier alors si tu commences à lui dire tout le temps qu'Oro s'en va pas aller il va te dire que tu sais quoi il passe plus chez toi bonjour Ange bonjour Nathalie bonjour Laure c'est facile mais en même temps ça demande de la maîtrise ça demande de la foi c'est quelque chose c'est quelque chose que tu commences à manipuler ton son n'est plus dans les mains de n'importe qui tu sais que si ils gagnent 2000 euros le mois si c'est moi si ils gagnent 200 000 euros c'est moi tu commences à prendre de ta destinée financière maritale tout amène salome la reine de Chacha la reine de Loura bonjour douceur le courage vient du mental ma chérie on dit que tu as le courage pour aller faire quelque chose c'est d'abord parce que tu pensais d'abord la chose on dit que la fille est courageuse si tu écoutes les pensées de la fille là même si la peur vient elle se lève c'est pas que faire c'est pas que faire ce sont tes pensées qui te poussent à agir on me dit généralement les gens qui sont faibles et incapables ils vont voir quelqu'un qui fait ce qu'eux ils n'arrivent pas à faire ou bien ils n'ont pas osé faire ils vont vouloir attaquer et vous devez à tout prix protéger vos idées vous devez à tout prix protéger vos idées vos projets vos rêves bonjour elle veut t'inquié déclare toi même sur ta journée écrit cela ce que tu veux dans ta journée ne fais pas comme si tu ne tombais pas sur le direct c'est là ta journée à être mauvaise déclare sur ta journée vas-y ils t'écoutent ils parlent de mental tu es un truc je me supplie parle toi même comment dis cela nina l'angoisse est normale l'angoisse est normale l'angoisse est très normale tu es tout quand tu es sur le point de faire quelque chose que tu n'as pas fait avant on vous la reine Marie France tu es en retard j'avais un haut comme ça que j'ai cher non vous m'avez donné ? tu t'avais donné ? oui j'ai vu qu'il a fait le barat dans la chambre mon haut avait le courrier c'est ce que ça signifie ? non Marie même mieux c'est ce que j'avais parce que il y a ça je ne crois pas que je t'avais donné parce que ce sont les habits qu'on a où on m'a donné je pense pas je suis vraiment dans le tas des choses j'ai le rose et j'ai ça là le rose je le porte encore ça que tu vois dessus ça soit les avis que quand on m'a été sur la chaise on m'a donné je ne pense pas que je t'ai donné ça il n'y a pas manqué plus pour te donner c'était dans un tas de choses il faut faire très attention très c'est important pour vous c'est important pour vous vous devez savoir naviguer vos émotions que ça n'interfait pas avec les situations quotidiennes que vous avez tu as finalement déclaré sur ta journée tu as prié non je dis aussi amène amène alors je vais voir ce que tu as déclaré ne va pas se passer je vais voir ce que tu as déclaré sur ta journée